Musique Nous sommes ici au lycée agricole professionnel du Bocage, donc sur Chambéry, en plein centre-ville. Et aujourd'hui, on voulait vous présenter le BTS production horticole avec l'ouverture de Parcoursup. C'est vrai que notre établissement fait partie des quatre établissements proposant cette filière dans le supérieur. Donc c'est important de vous montrer ce qu'on fait ici à travers les actions de nos élèves. Ce BTS production horticole, c'est un BTS qui est un peu général puisqu'il regroupe quatre métiers. L'horticulture ou plus exactement la fleuriculture, le maraîchage, la pépinière et l'arboriculture frétière. Donc ces quatre métiers, au départ, étaient dans des BTS séparés et ont été regroupés il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est le BTS production horticole au sens large qui forme ces quatre branches. Donc on forme des jeunes qui sont destinés à être responsables de production, chefs d'équipe ou même pouvoir s'installer en nom propre dans quelques années après un peu parce qu'il faut quand même un petit peu d'expérience. Et c'est un peu la spécificité du BTS par rapport aux autres formations qui n'a pas ce côté encadrement de personnel et gestion des ressources humaines. En deuxième année, les élèves de production horticole ont un pic à réaliser. Donc c'est un projet d'initiative et de communication qui est laissé vraiment à leur libre choix. Donc ils définissent le sujet sur lequel ils veulent travailler. L'objectif étant de les faire pratiquer un projet qui parte du début jusqu'à la fin, donc de la théorie jusqu'à la réalisation. Le projet pic qu'on a au Bocage, on a décidé de travailler sur le manger local et produire local. Et du coup, on a trouvé l'endive parce que c'était vraiment parfait. Ça ne prend pas beaucoup de temps. On ne peut pas trop d'occupation à part l'arrosage et l'installation, mais ça se fait rapidement. En plus, c'est des endives bio parce qu'on voulait promouvoir la culture locale, le maraîchage, bien évidemment. Et ça fait des années qu'on milite au sein du coup du Bocage pour qu'il y ait une partie maraîchage et pas que horticulture. On a vu avec mon collègue les endives. Et là, du coup, on voit les salades qui sont derrière moi. On a planté à peu près 3000 salades, dont du mesclin, de la mâche, tout ça. Et le but, c'est d'y récolter, de faire une vente le 26 février au Bocage. On va essayer de proposer plusieurs produits locaux. Et le but, ce sera d'y pérenniser au sein du lycée pour qu'on développe une branche maraîchère. Il y a une grosse demande et c'est ce qui manque. Après, le choix de la produire locale, c'est qu'on en a marre de voir des gens qui achètent des tomates au mois de décembre, des choses comme ça. C'est pas logique. On a des saisons pour tout. Les gens ont oublié beaucoup ça. Et c'est vraiment dommage dans notre société qu'on évolue là-dedans. Là, on parle d'écologie, tout ça. Ça commence par l'alimentation.